Bienvenue dans le podcast Human Realization by Pro, le podcast créé pour les professionnels du bien-être par une professionnelle. Je m'appelle Sarah Desmonen et je serai votre narratrice durant ces épisodes. Thérapeute holistique et coach de vie, j'ai pour vocation d'accompagner les professionnels et les indépendants du domaine de la médecine parallèle et du bien-être dans leur croissance et leur épanouissement professionnel. Cet épisode va vous permettre de faire croître votre connaissance personnelle, de développer votre activité professionnelle et de vous rapprocher davantage des rêves que vous vous êtes fixés. Spiritualité, développement personnel et challenge professionnel, mais aussi des interviews riches et novatrices, voici ce qui vous attend dans cette émission. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Je vous laisse donc le découvrir, je vous souhaite donc un très bon moment en ma compagnie. Aujourd'hui dans ce nouveau podcast, nous allons voir les défis du thérapeute, le lâcher prise et le détachement émotionnel. Donc, qu'est-ce que sont le lâcher prise et le détachement émotionnel ? Le lâcher prise s'adresse principalement au mental. Ce sont tous les stimuli que l'on peut ressasser, garder en nous et qui vont générer une tension, un stress. Comme si vous mettiez les doigts dans une prise électrique, donc le lâcher prise, vous pouvez garder cette image, c'est de lâcher la prise, la prise électrique, où nous avons engouffré nos doigts, engouffré notre esprit, notre mental et les courjus qui se font, donc à l'intérieur de notre corps, ce mal-être qui implique du coup que l'on ressasse, que l'on s'accapare un élément et qu'on n'a pas envie de le lâcher. Donc, le lâcher prise se fait surtout au niveau de l'inconscient, il vient travailler au niveau de nos blessures, il vient travailler également sur notre positionnement. Le détachement émotionnel est un travail qu'il faut faire constamment pour éviter de s'endiguer personnellement dans une situation qui ne nous concerne pas. Le détachement émotionnel revient à travailler au niveau du cœur, au niveau de tout ce qui peut nous sembler important. C'est généralement une forme d'empathie que l'on a pour les autres, mais pour qui on a envie d'être un sauveur, une sauveuse. Et quand on est thérapeute, on a tendance à avoir du mal à lâcher prise et du mal à être dans du détachement émotionnel. Surtout, ce sont des proches que vous affectez particulièrement et qui souffrent de différents maux, de différentes problématiques et dont vous ne pouvez faire les changements pour eux. Donc, le détachement émotionnel, c'est prendre du recul par rapport à une situation ou une personne donnée pour qui on ne peut rien faire. Je vais vous donner un exemple. Donc, le lâcher prise, par exemple, c'est arrêter de vouloir constamment avoir raison. Ce n'est pas grave de se tromper. Ce n'est pas grave de pouvoir être critiqué, de ne pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est une phase d'acceptation. Le détachement émotionnel, c'est de ne pas s'impliquer dans une cause qui n'est pas la nôtre. Par exemple, si vous avez un ami ou une amie qui développe son activité professionnelle, et qu'ils font des choix qui ne vous concernent pas, mais qui vous dérangent parce que vous n'auriez pas fait pareil et que vous avez envie de les aider, parce que vous sentez qu'ils peuvent se casser la tête à faire telle ou telle chose de manière compliquée, alors qu'il existe des méthodes beaucoup plus simples. Donc, vous avez envie de vous les aider par peur qu'ils échouent. Le détachement émotionnel, c'est que vous n'êtes pas responsable du bien-être ou du mal-être que les gens peuvent ressentir par rapport à leurs propres actions ou leurs propres réflexions. Alors, on va voir également pourquoi, du coup, par rapport à ces deux notions que j'ai choisies dans ce podcast, le lâcher-prise, le détachement émotionnel, pourquoi les thérapeutes ont de la difficulté à lâcher-prise. Comme on a pu un petit peu l'évoquer tout à l'heure, l'empathie, l'hypersensibilité, le fait d'être dans des métiers de service à l'autre, d'être dans une reconnaissance émotionnelle et psychique de l'autre, parce que généralement, les personnes qui vont venir vous voir sont des personnes qui ont des similitudes aussi avec votre parcours, parce que ce que vous mettez en avant dans vos offres sont issus de votre sagesse, de votre expérience, mais aussi des ressources que vous avez pu exploiter pour dépasser des caps. Donc, les personnes que vous allez rencontrer vont être en résonance avec votre sensibilité et avec vos problématiques. Donc, c'est ce qui peut rendre, effectivement, difficile pour un thérapeute. Alors, j'ai mon petit chat qui participe au podcast, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà. Donc, concernant le thérapeute, ce qui est difficile, c'est effectivement ce côté empathie, ce côté hypersensible où on a envie, effectivement, de faire au mieux pour nos patients, où on peut se projeter aussi sur ce dernier pour l'aider, où on a envie, du coup, qu'il ne vive pas les mêmes expériences que nous. Mais le rôle d'un thérapeute n'est pas d'éviter à son patient de vivre des expériences, mais de les vivre avec sagesse et, du coup, détachement émotionnel. Les thérapeutes sont sujets aussi aux difficultés du lâcher-prise, tout simplement parce qu'ils ont des croyances. Dans le podcast, c'est des croyances limitantes que vous pouvez écouter aussi pleinement. Vous verrez qu'on aborde différents aspects. Là, je vais simplement évoquer les croyances sur le propre rôle du thérapeute, c'est-à-dire que les thérapeutes, à un moment, ont des croyances sur ce qu'ils doivent faire, précisément, professionnellement, pour les patients, pour leur public. Alors, quand je parle de public, ce sont toute votre communauté qui a été créée en fonction, du coup, de vos postes, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans vos newsletters, dans votre capacité à communiquer sur vous. Donc, les croyances sur qu'est-ce qu'ils attendent de vous, qu'est-ce que vous avez envie aussi de leur apporter, et en quoi, effectivement, cela se joue. Donc, le lâcher-prise, c'est, vous ne plairez pas à tout le monde, vous pouvez poster un poste qui est très pertinent par rapport aux problématiques que vous traitez, mais qui ne peut ne pas être apprécié par tout le monde, et c'est ok. L'autre difficulté, c'est la difficulté de changer. Les thérapeutes, on dit souvent, ou peut-être que vous le savez, ou peut-être pas, mais que ce sont les personnes les plus difficiles à accompagner, parce qu'elles ont leur propre croyance, leur propre système de pensée, et d'avancer tout simplement avec leurs ressources et leur histoire. Et ces ressources et ces histoires que l'on porte en nous, donc cette expérience, ce vécu, étant très personnel, bien sûr, ça va de soi, a fait évoluer ces personnes vers le praticien ou la praticienne qu'elles sont. Et de ce fait, remettre tout cela en question et vouloir faire aller le thérapeute dans cet axe pour travailler d'autres problématiques, aller encore plus loin dans sa connaissance, des fois, peut se montrer comme des résistances à aller plonger en soi d'une manière différente. Donc, pourquoi les thérapeutes ont de la difficulté à lâcher prise ? L'empathie, l'hypersensibilité, les systèmes de croyances limitantes, et la difficulté à changer. C'est-à-dire pouvoir se dire, ouais, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je connais de moi, ben oui, peut s'effondrer, peut se transformer, peut s'alchimiser, mais effectivement, est-ce que j'ai envie que ça change ? Oui, non. Est-ce que je suis prêt ? Oui, non. Et c'est ok. On peut aussi ne pas être prêt à vouloir changer certaines choses, savourer un peu l'équilibre qu'on a trouvé, et plus tard, naturellement, on avancera vers une transformation. Donc, comment faire pour mettre de la distance émotionnelle et mentale ? Donc, lâcher prise. Déjà, ne pas confondre le rôle du sauveur avec le rôle de la responsabilité personnelle et professionnelle. Le rôle du sauveur, si vous voulez savoir si vous l'avez tout simplement, demandez-vous, qu'est-ce que je mets en place pour accompagner l'autre ? Qu'est-ce que je lui permets ? Est-ce que je me mets en avant dans ce que je sais faire afin de l'inspirer ? Ou est-ce que je lui propose des outils vraiment pertinents pour sa propre transformation ? Donc, là déjà, vous pourrez voir si vous n'êtes plus dans une posture ou dans l'autre pour accompagner votre public. Deuxième aspect, donc, comment faire pour mettre de la distance émotionnelle et lâcher prise ? Travailler sur soi, bien sûr, même si ça semble normal, c'est quand même quelque chose d'important. Beaucoup de praticiens, donc, ils se lancent, commencent à se rencontrer au fur et à mesure de leur expertise, de leur expérience, à travers des résonances, des peurs, du syndrome de l'imposteur. Ils dépassent ces problématiques, ils avancent. Et après, il y a ce qu'on appelle la zone de confort, où tout ce qui a été acquis, même par des efforts, n'a pas envie d'être ébranlé et changé. Notre subconscient n'a pas envie de connaître des changements répétition. Et c'est justement cette partie-là qui pose le plus de problèmes. Le subconscient est relié souvent à l'enfant intérieur qui a besoin d'être sécurisé. Il est aussi relié, ce subconscient, au corps. Il est relié à notre capacité instinctive et notre capacité à être dans le présent. Et donc, il y a besoin d'un cadre, de repères pour avancer de manière sereine. Donc, travailler sur soi, c'est important. Seul ou accompagné, ou tout simplement en méditation. Vous pouvez aussi faire ça via des vidéos YouTube, par exemple. Mais, il est important de toujours voir où on en est. Toujours repartir du présent et que rien n'est acquis. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes un grand sportif ou une grande sportive, un jour, peut-être que la vie fera que vous ferez moins d'exercices sportifs. Peut-être que vous avez gagné des compétitions, même étant plus jeune, par exemple, entre vos 15 et vos 25 ans, et arrivé à 80 ans, vous n'aurez même plus cette même condition physique, vous n'aurez plus ces médailles. Même si ça fait partie de vous un instant T, ça ne veut pas dire que dans le présent, vous portez encore cette énergie. Par contre, votre mental a créé une identification au succès, en disant, je suis le succès, donc je reste inchangé. Pourtant, le développement personnel et spirituel est dans la trame et dans le fait d'accepter du changement, dans le fait d'accepter de ne pas pouvoir tout maîtriser, tout simplement. Donc, comment faire pour lâcher prise et faire ce détachement émotionnel ? Personne n'attend de vous, en tant que thérapeute, que vous soyez parfait. Ce qu'on attend, c'est d'être face à quelqu'un de vrai, d'entier, qui a ses émotions, qui a ses capacités intellectuelles, qui a des capacités d'écoute, de bienveillance. Excusez-moi, j'ai mon chat qui joue avec le micro. De bienveillance et qui reste toujours à l'écoute des besoins de l'autre, mais aussi de ses propres besoins, c'est-à-dire de ses limitations. Par exemple, un exemple tout frais, je suis en train d'enregistrer ce podcast pour vous aujourd'hui et de vous partager tout ça. J'ai mon chat qui joue avec le câble. Il sait très bien que l'attention, il aura juste après et ça me force à lâcher prise et à continuer ce podcast malgré le fait qu'il joue avec le fil. Et c'est pas grave, c'est du live. Donc ça ne change rien en votre capacité d'être, du fait d'avoir des événements, on va dire, perturbateurs autour de vous ou des croyances, tant que vous les remettez en question et qu'après vous trouvez des aménagements. Bon, moi pour mon chat, je ne pourrais pas faire autrement de toute façon. Donc vous l'entendrez certainement sur d'autres podcasts. Après, le troisième conseil que je peux vous donner sur comment faire pour mettre de la distance émotionnelle et psychique, c'est se rappeler toujours pourquoi vous faites ce métier en tant que thérapeute ou coach. La phrase traditionnelle du « Au service et pour aider l'autre », ouais, c'est bien, ok, c'est important de le notifier. Mais ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'est-ce que cela engage en vous, comment cela produit une certaine satisfaction intérieure, qui peut être certes égoïste aussi, personnelle, mais qu'est-ce qui vient se loger et nourrir en vous pour mieux vous connaître et du coup dépasser vos problématiques. afin de savoir aussi ce que l'on cherche, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, jusqu'où on est prêt à avancer pour évoluer et se rencontrer. Donc voilà ce que je peux vous partager dans ce petit podcast sur les défis du thérapeute, le lâcher-prise et le détachement émotionnel. Il y en aura d'autres sur ces différents thèmes, un podcast spécifiquement sur le lâcher-prise, un podcast spécifiquement sur le détachement émotionnel. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter les deux et les différences entre les deux. Donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à m'envoyer un email, me poser vos questions pour que j'y réponde dans les prochains podcasts. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Si cet épisode vous a plu et pour ne rien rater, je vous encourage à vous inscrire sur le podcast pour être notifié des prochains épisodes. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis pour me soutenir et que je puisse faire de cette chaîne, de ce podcast, quelque chose de plus performant qui répond réellement à vos besoins. Je vous dis à bientôt. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501